Je l'annonçais en titre lutte contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé publique Ngarbana Carmel Soukat a lancé ce matin à Guélendin, dans le maillot-lémier, la énième phase des journées nationales de vaccination. Le procédé reste toujours le même. Il s'agit d'administrer quelques gouttes de vaccin à plus de 4 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Même si le Tchad est exempt depuis quelques années de cette maladie, il faudra toujours maintenir la veille à travers la vaccination de routine, nous explique Ali Mahamat Bello dans ce reportage. Bien que le Tchad soit exempt des cas de la poliomyélite sauvage, les autorités tchadiennes et ses partenaires ne baissent pas la garde, d'autant plus que cette maladie sévit encore dans une partie de Nigeria depuis 2016. La proximité du Tchad avec ces pays constitue un risque selon l'Organisation mondiale de la santé. Prévenir vaut mieux que guérir. A cette campagne, plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans seront vaccinés. Une manière d'éradiquer complètement cette maladie. Nous avons donc un devoir de renforcer la vaccination de routine car elle est le véritable pilier de l'éradication de la poliomyélite. Pour les parents qui sont ici, qui peut-être ne comprennent pas bien ce que c'est la vaccination de routine, c'est la vaccination de l'enfant au quotidien, chaque jour, au centre de santé, là où il doit être vacciné. C'est une vaccination importante qui nous permettra à coup sûr de venir à bout des maladies évitables par la vaccination. La poliomyélite n'est pas à négliger. Un enfant non vacciné court les risques d'être contaminé et constitue à son tour un danger de contamination pour d'autres enfants. Face à cette situation, le ministre de la Santé publique sonne l'alerte. Mes frères et sœurs, ouvrons grandement nos portes aux agents vaccinateurs. Vous aurez contribué vraiment au développement de notre pays. Nous pensons que cette campagne doit être toute particulière pour la région, mais aussi pour le Tchad. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. Et car son excellence, il dit ce débit, nous, avec à ses côtés, son excellence, la première dame du Tchad. Je me souviens, depuis qu'ils ont déclaré contre la guerre à la poliomyélite, les choses avancent bien. Les couvertures vaccinales au Tchad restent très faibles. A ce sujet, le ministre Karmer Soukat appelle les parents à saisir l'occasion pour amener leurs enfants à se faire vacciner. Sur place, en Djamena, la campagne de vaccination a été lancée dans le cinquième arrondissement. En présence, bien évidemment, des autorités communales et les responsables de la délégation sanitaire. Kaliangavoudna. Soucié du bien-être de sa population, le Tchad est à l'avant-garde contre la poliomyélite. D'où les activités supplémentaires de vaccination contre cette maladie sont organisées. La particularité de cette campagne, c'est l'ensemble du territoire national qui est concerné. Le maire, deuxième adjoint de la commune du cinquième arrondissement, Fatime Ahmad Mahamat, a signifié que la sensibilisation est la seule arme pour venir à bout de cette maladie. Pour le délégué sanitaire régional d'Indjamena, Dr. Fauzia Eli, le poliomyélite sauvage sévit dans la région de Bournou, au Nigeria. Pour le vaincre, les pays du bassin du lac Tchad mutualisent leurs efforts. L'actuel, c'est une campagne synchronisée sur le plan national. Et notre région, N'Djamena, a des activités synchronisées avec le Cameroun. Pour le faire que le gouvernement et ses partenaires ont décidé de ces campagnes. Pour Dr. Fauzia Eli, grâce aux efforts consentis par le Tchad et ses partenaires techniques et financiers, le Tchad est dans la voie de la certification du poliovirus sauvage. Au nom du délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Indjamena, Abate Abakar salue la mobilisation. Cette mobilisation massive suscite à moi un véritable sentiment de satisfaction, car elle prouve à suffisance l'intérêt que vous tous attachez au combat que le gouvernement et ses partenaires, en l'occurrence l'OMES, l'UNICEF, le Rotary Club, mènent depuis des années pour éliminer la circulation du poliovirus sauvage de notre pays. Esther Cizoka, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, exhorte les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, dans l'accompagnement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et pour en finir avec la poliomyélite, slogan choisi par Rotary Club d'Indjamena. Pour cette campagne de vaccination, le Rotary Club d'Indjamena a choisi donc le quartier Ambata, dans le 7e arrondissement, pour mener cette opération. C'est en présence du président du Rotary Club d'Indjamena, Hassan Nassila Bakari, qui s'est déroulée l'opération. Jouadef, Amatmey Rahama, reportage. Rotary Club d'Indjamena apporte sa contribution pour le succès des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. L'équipe de Hassan Nassila Bakari, président du Rotary Club d'Indjamena, a porté son choix sur les centres de santé d'Indjamena, dans le 7e arrondissement, pour le lancement des activités. Ici, deux gouttes de vaccins qui sauvent sont administrées à chaque enfant. A l'heure actuelle, le Tchad est indemne des cas de polio. Par ses journées nationales de vaccination, l'homme voudrait protéger les enfants contre les poliomyélites sauvages qui circulent au Nigeria voisin. Pour le président du Rotary Club d'Indjamena, l'engagement de son organisation est total. Le Rotary a réussi à bouter la polio du Tchad. En tant que principal financier, le Rotary international a œuvré pour que la polio, avec l'appui de tous les partenaires et en collaboration avec nous, le Rouran Cadien, pour que la polio soit boutée de ces pays-là. Malheureusement, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pays voisins qui ont des poches à l'intérieur des gens. Et donc, il est important que notre pays soit protégé de ces virus sauvages-là. En vous engageant avec nous aujourd'hui, en tant que Rotaracien, vous êtes en train de contribuer à en finir avec la poliomyélite. La commission nationale polio du Rotary Club, par la voix de son président, affirme participer activement à cette campagne. Cette vaccination ne stérilise pas les enfants, mais ça les protège. Ça les empêche de jouer au football. Vous voyez, c'est très important. Donc faisons tous ensemble cet effort pour que cette campagne soit encore un succès et qu'on n'entende plus parler de la poliomyélite au Tchad. Des moyens humains, matériels et financiers importants sont mobilisés par Rotary Club afin de bien mener l'opération. Les équipes des vaccinateurs et superviseurs se sont fortement mobilisées. Durant les trois jours, ces agents passeront de porte à porte, mais aussi dans les différents coins pour vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. Comme ici au marché d'Ambata, les agents vaccinateurs sont allés à la rencontre des maires pour administrer des gouttes de vaccins à leur progeniture. Rotary Club de Ndiamenon entend mettre les bouchées doubles pour que ces journées nationales de vaccination soient couronnées de succès.